C'est un coup de poing. Au-delà. Au-delà du coup de poing. Ouais. Au-delà du coup de poing. Non, ouais. Au-delà. Avec l'aiguille à tricoter, là. Non, mais c'est du surhumain. C'est post-humain. Post-humain. C'est l'enfant malade et magnifique de Nietzsche qui rencontre le 21e siècle, qui sont tous les deux sur un bateau, qui s'acquitent en balot. Bah, qu'est-ce qu'il reste ? Bah, t'as un film extra-rapport au mécanique, à la matière, au métal, les larmes, la sueur, la voix... Mais, attends, attends. Tu parles de quel film, là ? Je parle de La Palme d'Or. Ouais, parce que sur Facebook, là, je suis sur Facebook, sur ton post, t'as mis une photo de Christian Clavier. Et lui, putain, le courage de l'acteur ! Le mec, il y va, il s'engage. Ouais. Il a pris 40 kilos. Ouais, ouais, ouais. Attends, c'est pas du tout Christian Clavier qui joue dans Titane. Tit quoi ? Titane. Titaneux. Mais, attends, le film de genre, sorti le 14 juillet, qui a eu La Palme d'Orrière, c'est pas Mystère à Saint-Tropez ? Non. T'es sûr ? Ouais, ouais, je suis sûr. Non, mais t'es sûr ? Oh là là. Oh là, embrouille. Il y a combien de partages sur mon post, là ? Mais comment je peux savoir ? Attends, dans le film à Saint-Tropez, ils sont tout le temps en voiture. Voiture, voiture. Il y a bien une voiture dans La Palme d'Or, là. Oui. Oui, oui. Voilà. Bah, voilà. Donc, si tout le monde fait des films sur les mêmes sujets, au même moment, l'uniformisation, quoi. C'est ça. Tout le monde fait la même chose au même moment, donc... C'est pas vrai... Putain, j'ai l'air con, moi, maintenant. Je pense qu'il faut vraiment que t'arrêtes de parler de films que t'as pas vus, en fait. Pas le temps. Quoi ? Mais j'ai pas le temps de tout voir. J'ai une vie, désolé. Et alors quoi ? Je devrais m'interdire de participer aux débats publics sur un truc dont tout le monde... Tu vois ? Il y a un moment, c'est bon, quoi. Bon. Écoute... Non, mais fais chier. En plus, je suis hyper content pour le petit mec qui a eu La Palme d'Or. C'est son deuxième film. C'est génial. C'est une femme qui a eu La Palme d'Or. Hé, mais... Oh, Jean-Luc, ça va ? Une femme, c'est la deuxième en 50 ans. Putain, on ne peut plus rien dire, quoi. Drôle d'époque.